Amen, qu'il soit loué, Alléluia, qu'il soit loué, Amen Oh, j'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus Qu'il soit loué, Amen, oh, j'aime Jésus Dis-moi, j'aime Jésus, j'aime Jésus Qu'il soit loué, Amen, oh, qu'il soit loué, Alléluia Qu'il soit loué, Amen, oh, qu'il soit loué, Alléluia Qu'il soit loué, Amen, oh, j'aime Jésus J'aime Jésus, j'aime Jésus, j'aime Jésus Qu'il soit loué, oh, qu'il soit loué, Alléluia 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 Qu'il soit loué, Amen Que le Seigneur vous bénisse Et grand shalom C'est une joie de nous réunir Dans le nom du Seigneur Jésus Christ Nous des pauvres hommes Qu'il a ramassé dans la boue du péché Et aujourd'hui nous sommes appelés Enfants de Dieu On ne se connaissait pas Mais aujourd'hui on est une grande famille Nous allons nous tenir debout Nous allons lire dans Luc au chapitre 1 Luc chapitre 1 Verset 68 Jusqu'au verset 79 Béni soit le Seigneur le Dieu d'Israël De ceux qui l'a visité Et racheté son peuple Et il nous a suscité un puissant sauveur Dans la maison de David Comme il l'avait annoncé par la bouche de ce saint prophète Un sauveur qui nous délivre De nos ennemis Et de la main de tous ceux qui nous haïssent C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde Envers nos pères Et se souvient de sa sainte alliance Selon les serments par lesquels il avait juré Abraham notre père De nous permettre Après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis De le servir sans crainte En marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice Tous les jours de notre vie Et toi petit enfant Tu seras appelé prophète du très haut Car tu marcheras devant la face du Seigneur Pour préparer ses voies Afin de donner à son peuple La connaissance du salut Par le pardon de ses péchés Grâce aux entrailles de la miséricorde De notre Dieu En vertu de laquelle Les soleils, les vents Nous a visités d'en haut Pour éclairer Ceux qui sont assis dans les ténèbres Et dans l'ombre de la mort Pour diriger nos pas Dans le chemin de la paix Dans Luc chapitre 7 verset 16 Luc chapitre 7 verset 16 Luc chapitre 15 d'abord Et les morts s'assient et s'est mis à parler Jésus les rendit à sa mère Tous furent saisis des craintes Et il glorifiait Dieu disant Un grand prophète s'élevé parmi nous Et Dieu a visité son peuple Sous-titrage Société Radio-Canada Un grand prophète a paru parmi nous Et Dieu a visité son peuple Prions le Seigneur Notre Père et notre Dieu Nous inclinons humblement Dans nos cœurs devant toi Pour te rendre grâce Pour cette occasion que tu nous donnes De nous tenir Dans ces lieux Et de pouvoir partager ta parole Comme le pasteur a déjà prié Seigneur que tu puisses Seigneur que tu puisses Ouindre ce règne Ouindre tous tes serviteurs Qui sont ici Ouindre ton peuple Et nous accorder les désirs De notre cœur Au nom du Seigneur Jésus Christ Ok vous pouvez vous asseoir Ce soir j'aimerais Parler d'un petit texte Dieu a visité son peuple Un grand prophète Un grand prophète a paru parmi nous Dieu a visité son peuple On est ici dans un stade Et il peut y avoir certainement Des nouvelles personnes Qui pouvaient être là Et même si Nous sommes tous qui ont cru le message Ce qui nous a rassemblés ici C'est parce que Dieu A envoyé un prophète Si ces prophètes n'étaient pas venus Nous ne serions pas ici Et quand Dieu envoie un prophète C'est Dieu lui-même Qui visite son peuple Un prophète Ne vient jamais par lui-même Un prophète Quand il apparaît Quand il s'élève C'est que Dieu Il a un message A annoncer A son peuple Si un prophète Si un prophète vient C'est parce qu'il y a quelque chose De spécial Que Dieu veut annoncer Aux gens Dieu veut avertir son peuple Dieu veut leur dire Quelque chose Des spécifiques Nous venons de lire Dans Luc Au chapitre 1 Quand Zachary est né Et son père Quand Jean-Baptiste est né Excusez-moi Et nous voyons Quand papa Zachary A vu son fils Ayant su Ce que l'ange A annoncé Concernant Jean-Baptiste Voilà qu'il a été Ouin par l'esprit Et un Il a commencé A prophétiser Il a dit Béni soit le Seigneur Les dieux d'Israël De ceux Qu'il a visité Et racheté son peuple Et c'est La venue De ces prophètes C'est comme Il l'avait annoncé Par la bouche De ces saints prophètes Des temps anciens Et toi Petit enfant Tu seras appelé Prophète Du Très Haut Tu marcheras devant La foi du Seigneur Pour préparer Ses voies Afin de donner A son peuple La connaissance Du salut Et Le pardon De ses péchés Ça c'est Zachary Ouin par l'esprit Qui commençait A parler Concernant Jean Baptiste Et Grâce aux entrailles De la miséricorde De notre Dieu En vertu De laquelle Les soleils Les vents Nous a Visité D'en haut Ça c'était Les soleils Les vents C'était Les soleils Qui s'élèvent Et les soleils Représentent Dieu lui-même C'était Au lever Du soleil Dieu Avait envoyé Un prophète Pour préparer La voie Du Seigneur Pour accorder Au peuple La connaissance De leur salut Donner au peuple Les pardons De leur péché Et pour Éclairer Ceux qui sont Assis dans Les ténèbres Dans l'ombre De la mort Et pour Diriger Nos pas Dans les chemins De la paix Et nous pouvons Voir Que le même Dieu Qui avait Envoyé Un prophète Du nom De Jean Baptiste Pour préparer La voie Du Seigneur Pour préparer Au peuple La voie De Dieu Les soleils Les vents Avaient Visité Le peuple Nous voyons Que le même Dieu En ces temps De la fin Lui Les soleils Qui se couche Le même Dieu Va aussi Nous visiter Dans ces derniers jours Les prophètes Un prophètes Et ces prophètes Ne viennent pas Dans l'air Comme Jean-Baptiste Ne sont Chaque Comme Il L'avait Annoncé Par la De ce Saint Prophète De temps Ancien Nous allons voir que Jean-Baptiste Esaïe avait annoncé sa venue Voici la voix de celui qui crie dans le désert Préparer les chemins du Seigneur Esaïe avait annoncé sa venue Malachi aussi avait annoncé la venue de Jean-Baptiste Et quand Jésus est venu, il a confirmé réellement que c'est un prophète Et nous voyons que dans ces derniers jours Dieu aussi a nous envoyé un prophète Et quand un prophète vient C'est Dieu qui visite son peuple Ce n'est pas juste un évangéliste Ce n'est pas juste un pasteur qui prêche Mais quand un prophète vient C'est Dieu lui-même qui descend pour visiter ses enfants Qu'est-ce que c'est qu'un prophète ? Et pourquoi Dieu envoie un prophète ? Dans le message j'ai entendu mais maintenant je vois Paragraphe 79 Des hommes dans les temps anciens Poussés par le Saint-Esprit On écrit la Bible Dieu l'a parlé par des hommes Et quand un prophète prononce sa parole Ce n'est pas la parole du prophète Mais c'est la parole de Dieu C'est Dieu à travers le prophète Donc quand vous voyez un prophète Et quand un prophète parle Ce n'est pas la parole du prophète Mais c'est Dieu au travers du prophète Qu'est-ce qui est arrivé ? Lisons un peu dans Jérémie au chapitre 1 Jérémie au chapitre 1 Dieu dit ceci à Jérémie Verset 4 La parole de l'éternel me fut adressée en ces mots Avant que je t'aille formé dans le ventre de ta mère Je t'ai connaissé Avant que tu sois sorti de son sang Je t'avais consacré Je t'avais établi prophète des nations Et j'ai répondu Ah Seigneur éternel Voici je ne sais point parler Car je suis un enfant L'éternel me dit Ne dis pas je suis un enfant Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai Ne le crains point Car je suis avec toi pour te délivrer d'île éternelle Alors verset 9 L'éternel étendit sa main et toucha ma bouche Et l'éternel me dit Voici je mets mes paroles dans ta bouche Je mets mes paroles dans ta bouche Donc quand Jérémy devait prononcer la parole Ce qu'il devait dire ce ne sont pas ses propres paroles Mais ce sont les paroles de Dieu Qui sortent de la bouche du prophète Dans l'éternel au chapitre 18 Dieu va dire au verset 15 L'éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi D'entre tes frères un prophète comme moi Vous l'écouterez Il répondra ainsi à la demande Que tu fies à l'éternel ton Dieu à Oreb Les jours de l'assemblée quand tu disais Que je n'entendais plus la voix de l'éternel mon Dieu Et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir L'éternel me dit ce qu'ils ont dit L'éternel me dit ce qu'ils ont dit Je leur suscitera du milieu de leur frère un prophète comme toi Je mettrai mes paroles dans sa bouche Et il leur dira tout ce que je lui commanderai Et si quelqu'un N'écoute pas mes paroles Qui lui dira en mon nom C'est moi qui lui en demanderai compte Quand vous voyez un prophète venir Un vrai prophète de Dieu C'est que vous sachiez que Dieu Veut vous parler Dieu il a un message à vous annoncer Et ces prophètes Les paroles qui sortent C'est Dieu qui met Les paroles de Dieu dans sa bouche Ne pas écouter un prophète C'est rejeter Dieu Quand vous écoutez un prophète C'est Dieu lui-même Que vous écoutez C'est pourquoi un prophète C'est Dieu qui visite son peuple Dieu dit ici Ou Moïse dit ici L'éternel dit Je te suscitera un prophète Il répondra à la demande Que tu fies à l'éternel Ton Dieu à Horeb Les jours de l'assemblée Quand tu disais Que je n'entendais plus La voix de l'éternel mon Dieu Et à Horeb C'est dans Exode au chapitre 19 Et Moïse avait déjà conduit le peuple Depuis l'Egypte Et il s'est retrouvé au Mont Sinaï Quand ils étaient là au Mont Sinaï Dieu dit à Moïse Rassemble ce peuple Rassemble tous ces gens Ils vont me voir moi-même Je vais descendre Je vais descendre dans une épaisse nuée Une grande nuée Et dans cette grande nuée Dieu lui-même était là Il est descendu sur une grande montagne Et quand il est descendu Moïse était à la montagne Il y a eu des tonnerres Il y a eu des éclairs Et à la montagne Dieu a commencé à parler Dieu a commencé à donner Les dix commandements Je suis l'éternel votre Dieu N'ayez pas un autre Dieu devant ma face Ne volez pas Ne mentez pas Pendant que Dieu lui-même parlait C'était comme des coules de tonnerres Les gens ne comprenaient rien Ces tonnerres là Ce n'était pas des tonnerres de la pluie Ces tonnerres là C'était Dieu qui était en train de parler Mais le peuple qui était là Entendait Mais ce n'était pas C'était Dieu lui-même Qui était en train de parler C'est pourquoi dans la Bible Les tonnerres C'est la voix de Dieu C'est Dieu qui parle Et quand Dieu parlait Il y avait des coups de tonnerre Et quand les peuples ont entendu ça Ils ont dit Oh Ils avaient peur Ils craignaient Ils ont dit nous allons mourir Et qu'est-ce qu'ils ont dit Oh Que Moïse parle Que Moïse parle Nous ne voulons pas que Dieu lui-même parle Que Moïse parle Sinon nous allons mourir Alors Dieu dit Ok Comme ils ont dit ça C'est très bien Donc à partir de maintenant Le peuple va rester là-bas Toi Moïse Tu vas venir ici à la montagne Et quand tu viendras à la montagne Moi je vais entrer en toi Et toi tu iras parler au peuple Et qu'à partir de maintenant Le peuple Ne m'entendra plus Moi-même parler Mais il va m'entendre Par la voix du prophète Et c'est pourquoi Dans Dieu dévoilé Paragraphes 153 et 155 Les gens disent Les gens ont dit Nous ne voulons pas entendre Dieu parler Remarquez Paragraphes 151 Dieu dit Maintenant Moïse Je te suis apparu là-bas Dans un bouisson Je vais descendre Embraser cette montagne Ils verront Que tu as dit La vérité Je vais apparaître ici Par ces mêmes moyens du feu Je vais apparaître ici Et prouver aux gens Je vais confirmer Ton ministère Et c'est ce qu'il a dit A Moïse Et remarquez Dieu a dit Maintenant je vais te glorifier Aux yeux du peuple Tu leur as dit Que je t'avais rencontré Là-bas dans la bouisson Mais maintenant Je veux descendre Le même feu Je veux faire voir Aux gens Que tu n'as jamais menti Vous pourrez même L'éprouver Par la science Si vous le voulez Si les gens avaient Des caméras Ils pouvaient prendre La photo Quand Dieu Était descendu Sur la montagne Je vais descendre En plein là-bas Et leur faire savoir Et quand il s'est mis A tonner Quand Jéhovah A commencer à tonner Les gens ont dit Non, 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 non Que Jéhovah ne parle pas Nous mourrons Voyez-vous Il fallait qu'il soit voilé Alors Dieu s'est voilé Dans Moïse Et il a donné La parole A Moïse Moïse est descendu De la montagne Il a prononcé La parole du Seigneur Je veux Voilé Sous la forme D'un prophète Dieu a dit Qu'il ne leur parlerait Jamais comme cela Il leur parlerait Seulement Par un prophète Et ce serait Le seul moyen Qu'il lui prendrait Pour parler A partir de là Et Dieu a dit Que maintenant Si je vais parler Aux gens Je vais toujours Envoyer un prophète Et je vais entrer Dans les prophètes Je vais mettre Mes paroles Dans les prophètes Et quand les prophètes Le reparlera C'est moi Qu'ils vont entendre En rappelant De ce qui est arrivé A Oreb Il répondra ainsi A la demande Que tu fies L'éternel Ton Dieu A Oreb Quand tu disais Que je n'entends Plus la voix De l'éternel Mon Dieu Et voici Je leur susciterai Du milieu De leur frère Un prophète Je mettrai Mes paroles Dans sa bouche Et vous voyez Le même Dieu Qui avait envoyé Moïse Pour parler au peuple Le même Dieu Il nous donne aussi La promesse Dans ces derniers jours Dans Malachi Dans Malachi Au chapitre 4 Au verset 4 Malachi Nous dit Malachi Souvenez-vous De la loi De Moïse Mon serviteur Auxième Auquel j'ai prescrit Cette promesse Cette promesse Pour que Dieu Envoie dans ces derniers jours Un prophète Rappelez-vous Rappelez-vous Ce que Dieu A fait A la montagne Il a commencé A parler Les gens ont dit Que Dieu Lui-même Ne parlait pas Mais que Moïse Parle Alors Dieu A changé de forme Il est entré Dans les prophètes Et les prophètes Est venus nous parler Pour nous montrer Que dans ces derniers jours Le même Dieu Va aussi visiter Son peuple La venue De Malachi 4 C'est Dieu Qui vient Visiter Ses enfants Ce n'est pas Juste un homme Mais c'est Dieu Qui va nous parler Au travers D'un prophète Ce n'est pas Que ces prophètes C'est notre Dieu Moïse N'était pas Le Dieu D'Israël Mais Moïse Qui est venu Nous rendre Visite Et c'était C'était un privilège Pour nous De recevoir Un prophète De recevoir Dieu Qui vient nous visiter Dans l'Angola Sambi Dans le message La manière D'un vrai prophète Dans le message La manière D'un vrai prophète En page 12 Un prophète Un prophète Il est la parole De Dieu Parce qu'il porte La parole Du Seigneur C'est cela Un véritable prophète Disseigneur Dans les choses Qui doivent être Paragraphe 28 Frère Mme Amédie Un prophète Est un Reflecteur De Dieu Il est fait De telle façon Qu'il ne peut pas Dire Ses propres Paroles Il faut Que ce soit Les paroles De Dieu Qui les prononcent Il est Le porte Paroles De Dieu Un porte Paroles C'est quand Il y a Une conférence Il y a Une réunion Quelques personnes Se rencontrent Et ils Prennent Des décisions Beaucoup Des gens N'étaient pas Là Mais Maintenant On va Choisir Parmi Eux Un porte Parole Quelqu'un Qui sort De la conférence Et quelqu'un Qui doit Parler Au nom De toute L'assemblée Il est Le représentant De cette conférence Et Dieu Il a Des portes Paroles Il va Envoyer A partir Du ciel Des dons Spéciaux Pour vous Annoncer Sur la terre Quel est Son programme Qu'est-ce qu'il veut Pour un âge Donné Donc le prophète Ne prononcera Pas ses propres Paroles Quand vous avez Un prophète Faites attention Parce que Ce qu'il dit C'est la parole De Dieu C'est pourquoi Nous avons La Bible La Bible A été écrite Par les prophètes De la Genèse A l'Apocalypse C'était des hommes Ouin par Dieu C'est pourquoi C'est que la Bible A dit Nous croyons A tout C'est que la Bible A dit Et nous pouvons Voir Que le même Dieu Qui avait Parlé Au prophète Le même Dieu Nous a parlé Dans ces derniers jours C'est pour nous Montrer Que ce message Ce n'est pas La pensée D'un homme Ce message C'est la parole De Dieu Moi Je crois Ce message Comme je crois La Bible Pourquoi Parce que C'est le même Dieu Qui nous a parlé Dans ces derniers jours Dans Dieu Dévoilé Frère Il dit Ceci Dans Dieu Dévoilé Pour nous Montrer Que le même Dieu Qui a parlé Par les prophètes C'est le même Dieu Qui nous a parlé Dans ces derniers jours Paragraph 295 Écoutez Les mystères De Dieu Qui se font connaître À nous En ces jours Par le même Messager Celeste Celeste Qui s'est fait Connaître À eux Écoutez La même Colonne De feu Qui a envoyé Moïse La même Colonne De feu Qui était Sur Moïse Qui a écrit La Bible C'est la même Colonne de feu Que Paul a rencontré Et Paul a écrit L'Ancien Le Nouveau Testament Pensez-y La même Colonne de feu Qui est descendue Sur ces hommes Qui ont écrit La Bible C'est la même Colonne de feu Qui est ici Aujourd'hui En train D'interpréter La Bible Brana me dit Amen La colonne De feu Qui apparaît Visiblement Au milieu De nous Identifions Le message Comme vrai Tout comme Il l'avait Fait Sur le Mont Sinaï Malachi A dit Malachi A dit Souvenez-vous De Moïse Et son serviteur A Oreb A Oreb Quand il a donné Des lois Et des préceptes Voici Je vous enverrai Elie Le Prof La même Colonne de feu Qui était là Souvenez-vous Avant que le message Véritable Soit apporté Moïse avait conduit Les peuples Hors d'Egypte Mais avant Que le vrai commandement Soit prescrit Dieu est descendu Devant les gens Et il a prouvé Que Moïse A été envoyé Par lui Dans une colonne De feu En ces derniers jours Voir Cette même Colonne De feu En plein Là Au milieu De nous Écoutez Qui prononce La même Parole La colonne De feu Qui prononce La même Parole Mais Non pas seulement Ça Mais Qui l'interprète Comment Aujourd'hui La colonne De feu Que pouvait interpréter La parole Comment Aujourd'hui La colonne De feu A prononcer La parole Comme C'était Le cas De Moïse Quand Les gens Ont dit Que Dieu Ne parlait Pas Que Moïse Parle Alors Moïse Est allé A la montagne Dieu Est entré Dans Moïse Et Moïse Est allé Vers le Peuple Dans Ces Derniers Jours Le Même Dieu A Fait La Même Chose Il A Pris Le Corps William Branham Il Est Entré A L'intérieur Et William Branham Est Venu Vers Le Peuple Pendant Que Branham Parlait Pendant Que Branham Se tenait Là Les paroles Qui sortaient De sa bouche Ce ne sont pas Les paroles De Branham Mais C'est la parole De Dieu C'est Dieu Lui-même Qui nous a parlé Dans ces derniers jours C'est pourquoi Le message De William Branham C'est un absolu Tout Ce Qu'il a dit Moi Je le Crois Tout Ce Qui Est Écrit Dans la Parole Vous Avez La Parole Écrite Et Le Message De William Branham C'est L'interprétation De La Bible C'est La Lumière Qui nous Éclaire La Bible C'est Ce que Dieu A Fait Dans ces Derniers Jus Et Pourquoi Dieu L'a Fait Parce Qu'il Y avait Des Promesses Qui Devaient S'accomplir Dans notre État Quand Dieu Vot Faire Quelque Chose Sur La Terre Il Envoie Toujours Un Prophète Quand Il Voulait Détruire Le Monde Autant De Noé Il A Envoyé Un Prophète En Ces Jours Là Pour Rêtre Sauvé Pour Rentrer Dans L'Arche Il Fallait Entendre Ce Que Noé A Et Dans Tous Les As C'était La Même Chau Et Dans Ces Dériers Jours Dieu Avant De Détruire La Terre Il Nous Envoie Elie Le Prophète Pour Nous Parler De La Part De Dieu Pour Nous Annoncer Les Jugements Qui Doivent Frapper La Terre Pourquoi Un Prophète Parce Que Dans Ces Derniers Jours Il Y 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 Il y a beaucoup de confusion Et comme Dieu il a un peuple sur la terre Il ne veut pas laisser ses enfants dans la confusion Et il vous envoie un prophète Pour vous éclairer Pour que vous ne soyez plus jamais dans la confusion Et quand Moïse est venu Il avait une mission spéciale Aller en Egypte Prendre le peuple Et les amener à Canaan Il avait une mission bien spéciale Qu'il devait accomplir Et dans ces derniers jours Le prophète qui est venu Il est venu aussi avec une mission spéciale Il est venu avec un travail bien spécifique Pour pouvoir aider le peuple Aider ses enfants A ce qu'ils ne soient plus jamais dans la confusion Pour nous prendre Nous les croyants Nous qui allons recevoir son message Il est venu avec un travail spécial Je veux juste parler De deux ou trois choses Comme il est le temps passé Quelle était sa mission Braname est venu avec une mission Pour chercher une épouse Il est venu chercher une épouse Qui doit appartenir à Jésus Christ Une épouse C'est ce qu'il est venu faire Alors Qui aimerait être cette épouse Qui va appartenir à cette épouse Il doit chercher cette épouse Et il va nous montrer Quel est le but de Malachi 4 Dans le message Le messager du soi Paragraphe 242 Il dit qu'Eliézer C'était armé de patience Jusqu'à ce qu'il trouva Le caractère Le caractère pour qui Le caractère pour Isaac Une épouse Ce qui est un type De l'église Eh bien Si Eliezer Le messager Qui cherchait l'épouse Et qui essayait De trouver le caractère Écoutez Quand cet homme La viendra Le messager Du dernier jour Il essayera De trouver Une épouse Pour Christ Il ne considérera Pas l'appartenance A des dénominations Que toi Tu appartiennes A ça A ça A ça Ce n'est pas ça Le problème Lui Il cherche Le caractère Le caractère Il cherchera Un caractère Bien disposé Trouver Le caractère Trouver Une femme Qui peut Se tenir Tranquille Assez longtemps Pour écouter Les messages Qu'il avait De la part D'Isaac C'est cela Le messager Du dernier jour Ensemble Le tomou Le tomami Ou le chien Le ténan Que comme Trouver Cette église Là où les gens Croiront Le message Allez la chercher Une église Qui croit Le message Qui croit Que quand un prophète Parle C'est Dieu Qui parle Une église Quand Eliezer Parle Rebecca Ecoute Quand Eliezer Dit Isaac Vaut ça Isaac Vaut ça Rebecca Dit Amen Isaac Vaut ça Le caractère Pas le membre Mais le caractère C'est ça C'est ce que Dieu cherche Cherchez Où se trouve Cette église Qui vous laissera Ne fusque Entrer Qui ne vous fermera Par la porte Au nez Vous venez Avec le message Vous trouvez une église Qui dit Non 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 Entrez pas ici Ça ce n'est pas Rebecca 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 Quand elle entend Que ça c'est Eliezer Quand elle entend Que ça c'est William Branham Elle ouvre son cœur Elle veut savoir Mais qu'est-ce que Le prophète a dit C'est ça Ce que Dieu cherche Aujourd'hui Des prédicateurs Et des églises Quand ils les entendent Eliezer a dit Qu'est-ce qu'il a dit On veut écouter On veut entendre Parce qu'il cherche Le caractère Une église Qui ne fermera Par la porte Elle se tient Tranquille Pour qu'Eliezer Lui dise Comment l'épouse Doit être habillée Eliezer Il dit Rebecca Isaac n'aime pas Des souliers Comme ça Rebecca dit Amen Eliezer dit à Rebecca Rebecca Isaac n'aime pas Des robes Comme ça Rebecca dit Amen Dieu ne cherche pas Des membres Dieu cherche Le caractère Le caractère C'est pourquoi Quand Eliezer est venu Il s'est retrouvé À un endroit Où il y avait Beaucoup de filles Au temps du soir Il y avait Beaucoup de filles Eliezer Si elle cherchait Des membres Il pouvait Se tenir Allez Toi fille viens Toi aussi viens Toi aussi viens Toi aussi viens Toi aussi viens Eliezer pouvait se tenir Avec dix filles Et avec les yeux Commençait à regarder Qui est la femme La plus jolie Mais Eliezer N'a pas cherché Ça Eliezer N'a pas trouvé L'épouse Dans la campagne D'évangélisation C'est qu'il y a Eliezer Dans la campagne D'évangélisation C'est qu'il y a Isaac et Rebecca Il a trouvé Rebecca Dans le secret C'était dans la prière C'était dans la prière C'était dans un lieu secret Oh Seigneur Que la femme A qui je dirai Donnez-moi de l'eau Donnez-moi de l'eau Qui obéira Et qu'elle-même Aura la révélation De donner de l'eau Au chameau Soit l'épouse Une femme Qui obéit Je lui dis Donnez-moi de l'eau Ok Prenez de l'eau Et Eliezer Écoutez Il cache un mystère Cette femme Quelle est la révélation Ça moi-même Je ne lui dirai pas Mais Seigneur Que cette femme Puisse donner Elle-même De l'eau au chameau Même si Eliezer N'a pas dit à Rebecca Mais c'était le mystère Qui était dans le messager Rebecca a fait des choses Une chose écrite Une chose qu'on a parlé Donnez-moi de l'eau C'était écrit C'était annoncé C'était parlé Mais il y avait un autre mystère Mais il y avait un autre mystère Qu'Eliezer caché dans son corps Qu'il attendait de voir le caractère de Rebecca Et est-ce que vous me suivez Rebecca après d'avoir donné l'eau On a vu Rebecca Prendre de l'eau Donnée au chameau On pouvait demander à Rebecca Mais qui t'a dit de faire ça Qui t'a dit Eliezer ne lui a pas dit comme ça Mais c'était un secret C'était dans la pensée de Dieu C'était dans le prophète Aujourd'hui Dieu fait exactement la même chose Ce qui était dans la pensée de Dieu Dieu place ça dans le cœur de Croya L'obéissance à la parole Le caractère Le caractère d'une église Parce que nous n'allons pas À un pique-nique Nous n'allons pas dans n'importe quoi Nous allons au ciel Nous devons nous marier à Jésus-Christ C'est un homme saint Il est saint Il faut que son épouse aussi soit saint Une épouse qui obéit à la parole Frère Bannamedi Regardez la petite Rebecca Pendant qu'elle écoutait chaque parole Son petit cœur battait Alors Je vais alors amener la jeune fille A rester assez tranquille La préparer pour écouter le message Féna de sa part Le messager du temps de la fin Son travail sera de préparer les saints Ce sera de préparer l'épouse pour l'époux C'est ce que sera son message Il doit préparer les croyants Pour rencontrer l'époux Regardez Dieu n'est pas dans le nombre Si vous regardez dans la Bible Après Salomon Quand Salomon avait commis les péchés Il est allé prendre des formes païennes Il a construit des hôtels Dieu a dit Ce que toi tu as fait Je ne suis pas content Je veux séparer Diviser les royaumes Je veux diviser les royaumes En deux parties Regardez ce que Dieu a fait Dieu Il prend Dix tribus Dix tribus Il va donner sang A un monsieur Jéroboam Qui n'était même pas de la tribu de Juda Un serviteur Il va donner Dix tribus Et Dieu dit Je vais garder une tribu Pour David Pour qu'à travers cette tribu Le Messie doit venir Parce que Lévi C'était une tribu pour tout le monde Et regardez Les dix tribus d'Israël Se sont pervertis Jusqu'à ce qu'ils sont allés en Assyrie Et ils se sont perdus là-bas Depuis qu'ils se sont perdus Depuis ce temps-là Ils ont commencé à revenir seulement maintenant La seule tribu La seule tribu Qui est restée en ligne avec Dieu Sont allés à Babylone Ils sont rentrés Ils ont reconstruit le temple Ils ont continué les voyages Jusqu'au jour où Jésus est venu dans le monde C'était la tribu C'était la tribu C'était la tribu C'était la tribu Les dix Ils donnent ça Allez-vous-en là-bas Ils lisaient la Bible Ils se sont pervertis Jérôme 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 Ami des sacrificateurs Qui ne sont pas ouains Il est allé ramasser Tout ce qu'il voulait être sacrificateur Allez-y Jérôme 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 Dieu Il a besoin du caractère Jérôme 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 Le nombre C'est pourquoi dans ces derniers jours Dieu il envoie un prophète Et ce message C'est de chercher une épouse Une épouse qui doit croire la parole Une épouse qui croira le message Une épouse qui dira Tout ce que le prophète a dit Moi je le crois Une épouse qui dira Comme Marie Je suis la servante du Seigneur Qu'il me soit fait Selon ta parole C'est ça ce que Dieu est en train de chercher aujourd'hui C'est pourquoi Le message de William Branham C'est pour dire Voici l'épouse Aller à sa rencontre Et nous voyons Eliezer Eliezer Quand il a eu Rebecca Il n'a pas simplement parlé C'est fini Non non Il a pris Rebecca Il est d'abord venu prendre Rebecca Et quand il a pris Rebecca Il a commencé à conduire Rebecca Il a commencé à aller avec Rebecca Pour le présenter à celui qui l'a envoyé Jusqu'à ce qu'un jour Un jour Rebecca verra en haut Rebecca Il fera un homme Quelqu'un part Rebecca va demander Isaac Eliezer Celui que j'ai connu c'est qui Ah Eliezer Papa Eliezer Rebecca ne savait pas qui c'était Mais Eliezer connaissait qui était cet homme Et quand Rebecca a vu ça Eliezer lui dit Celui que tu vois là C'est ton époux Voici ton époux Aller à sa rencontre Moi je dois descendre Et lui doit monter C'est ce que Dieu a fait dans ces derniers jours Eliezer Eliezer N'a pas laissé Rebecca en route Pour lui dire Bon Rebecca Moi j'ai fait mon travail Bon tu sais Allez comme ça Allez comme ça Quand tu arriveras là-bas Tu entreras là-bas Tu entreras là-bas Tu entreras là-bas Tu entreras là-bas Et tu trouveras les mains Non 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 Il ne l'a pas laissé en route Il ne l'a pas laissé sur le chemin Il est arrivé jusqu'à le point T Le messager du soir fera la même chose William Ebranam Ne nous laissera pas sur la route Il arrivera jusqu'à ce que Un jour Son ministère Il va vous dire Voici l'époux Aller à sa rencontre C'est ce que Eliezer a fait Et c'est ce que Branam doit faire dans les derniers jours Est-ce que vous me suivez ? Alors Rebecca devait bien s'habiller C'est pourquoi vous aussi Qui avez reçu William Ebranam Ce n'est pas un message qui est venu chercher le nombre de gens Il est venu chercher la qualité Il est venu chercher le caractère Une église qui croit Une église qui obéit à la parole Et comme Jean-Baptiste Quand il a accompli son travail Jean-Baptiste N'est pas parti comme ça Jean-Baptiste qu'est-ce qu'il a fait ? A la fin de son travail Il a dit aux disciples Voici l'agneau de Dieu Qui hôte le péché du monde Suivez-le Jean-Baptiste Le même Dieu Qui a parlé Il a dit à William Ebranam Comme j'ai envoyé Jean-Baptiste Pour préparer ma première venue Toi Branam Je t'envoie Avec un message Pour préparer Ma seconde venue Comme Jean-Baptiste Jean-Baptiste N'a pas laissé les gens en l'air Il les a présentés Dans ces derniers jours Nous avons reçu un grand message Et c'est pourquoi Vous êtes rassemblés là-bas Pour faire quoi ? Parce que Jésus-Christ Il cherche une épouse Il cherche des vrais croyants Qui doivent obéir à la parole Qui doivent obéir au message Et quand on voit l'église On peut voir le message de l'heure Et c'est ça la grâce Que Dieu nous a fait Dans ces derniers jours Non pas juste former des églises Non non nous sommes membres des églises Nous sommes membres des églises Ce n'est pas ça le message Le message est venu chercher les caractères Chercher des véritables croyants Qui vont croire le message Qui vont obéir au message Et un de ces jours Et quand ce sera terminé En un moment donné Elie est descendu Rebecca seule Rebecca Ndame Était en train de marcher Aujourd'hui Branam n'est pas là Mais l'épouse Continue le voyant Et bientôt Nous allons nous rencontrer Avec notre époux Le Seigneur Jésus-Christ Le Seigneur Jésus-Christ William Branham Il a dit Voici l'époux Voici Jésus-Christ Voici la tête Voici la tête Voici le mari Voici le chef Et pour l'épouse Votre mari C'est votre chef Et c'est pourquoi nous ne sommes pas C'est une dénomination C'est pourquoi aujourd'hui Nous ne croyons pas ce qu'un homme a nous dit Parce que le message Voici l'époux Rebecca Rebecca était en train de regarder Isaac A un moment donné Rebecca même a oublié la présence de Eliezer Mais c'est le message de Eliezer qui était dans les oreilles Voici l'époux Et Rebecca La Bible dit C'est voilé la tête Parce qu'elle a vu sa tête Et aujourd'hui mes amis Même si Branham n'est plus là Mais il nous a présenté à la tête Il nous a présenté à Christ Il nous a marié à Jésus-Christ Mon mari Mon époux C'est le Seigneur Jésus-Christ Tu n'es pas une femme séduite Qui commence à aimer l'ami de l'époux Jean-Baptiste dit Moi je suis l'ami de l'époux Moi je suis l'ami Je ne suis pas l'époux Branham il est l'ami de l'époux Il n'est pas l'époux Et aujourd'hui Si tu commences à courtiser Branham Tu commences à dire Branham Je t'aime beaucoup C'est Nicolas Je t'aime beaucoup Je t'aime beaucoup Je t'aime beaucoup Je t'aime beaucoup C'est la femme adulte Que Rebecca ne soit pas dans la confusion Aujourd'hui Jésus avait dit qu'il y aura des faux Christ Il y aura des faux Docteurs Dans les derniers jours Alors Si on nous laisse comme ça Ça nous montre le véritable Dieu Nous allons être séduits C'est pourquoi William Branham Il va nous présenter à Jésus Christ Et il va nous montrer Les seuls lieux d'adoration C'est dans le nom du Seigneur Jésus Christ Est-ce que vous voulez le recevoir Le Seigneur Jésus Christ C'est lui le mari de nos âmes Et qu'elle est Je vais terminer en disant ceci Quelle est la mission de Malachie 4 Dans les seuls lieux d'adoration Il dit ceci Les lieux d'adoration que Dieu a choisis Et le nom de Dieu lui a été donné Dieu refuse Tout autre lieu Si ce n'est Jésus Christ Tout est relié à Jésus Christ Tout l'Ancien Testament Est relié à Jésus Christ Il n'y a aucun autre lieu Aucun autre nom Aucun autre lieu Où Dieu ait promis de rencontrer l'homme Si c'est né en Jésus Christ C'est le seul nom Écoutez maintenant Frère Branham et Noudi Jean Baptiste Quand il l'a identifié Il a dit Je ne le connaissais pas Quand je l'ai vu approcher Mais je rends témoignage que c'est lui Et Jean a dit Voilà votre lieu d'adoration Voilà votre retraite Voilà l'agneau de Dieu Qui hôte les péchés du monde Pas une église Rien d'autre Mais l'agneau de Dieu Qui hôte les péchés du monde Et Frère Branham et Noudi Ça c'était Malachi 3 Ça c'était Jean Baptiste Et il dit Mon frère Je vais vous demander quelque chose Et pour terminer On pourrait dire ceci Dans Malachi 4 Il nous est promis Un autre aigle Avec une colonne des lumières Qui suivrait Pour montrer L'église Dans l'erreur Aujourd'hui Qu'il est le même Hier Aujourd'hui Et éternel Ne nous est-il pas promis Un autre Qui arriverait du désert En volant C'est exactement la vérité Cela s'accorde Avec Luc 1730 Écoutez bien Où le fils De l'homme Les grands aigles Se révélera Pour anayantir Tous les autres Lieux d'adoration Comme les dénominations Et ainsi de suite Dieu a choisi son lieu Et Jean a dit Le voilà Il nous est promis Il nous est promis Il nous est promis Malachi 4 Pour ramener le cœur Des enfants Dire Qu'il n'est pas mort Jésus n'est pas mort Et que ces choses N'étaient pas pour un autre âge Que le baptême Au nom de Jésus N'était pas pour une époque Reculée Mais il est le même Maintenant Anayantir Tous les autres Lieux d'adoration Voilà ce que l'aigle Du dernier jour Doit faire Montrer que le reste C'est de la folie La dénomination C'est de la folie Adorer un homme Un autre homme C'est de la folie Élever un homme C'est de la folie Mais aujourd'hui Nous devons Élever Jésus Christ Pourquoi l'élever C'est votre mari C'est votre époux Croire en lui C'est recevoir La vie éternelle Malachi 4 est venu Elie les prophètes Pour enayantir Tous les autres lieux Toutes les autres Dénominations Un homme veut monter Là-bas Anéantir Un homme veut monter Là-bas Anéantir Allez Prenez Jésus Christ On est l'air Il est le roi des rois Il est le seigneur des seigneurs Voilà l'agneau de Dieu Qui ôte le péché du monde C'est ça C'est ce que Malachi 4 est venu faire Pour vous présenter Jésus Christ C'est pourquoi nous baptisons Au nom de Jésus Christ Nous croyons que Jésus Christ C'est l'époux de nos âmes Et obéir à ce message Nous allons faire partie de l'épouse Et vous savez que Rebecca la Bible dit Elle était une femme vierge Et belle de figure Vierge Et mouma Et belle de figure C'était une fille jolie Et aujourd'hui La beauté de l'église Ce n'est pas la beauté extérieure Il faut que quand vous sortez Dans la ville On puisse dire Oh cette église là Elle est belle Pas la beauté extérieure La beauté d'une femme Frère Baname dit C'est le caractère C'est l'intérieur Une femme vierge Pas une femme Pas une fille Tel monsieur vient Il prend Tel monsieur Il prend Tel monsieur Il prend Tel monsieur Il prend Une femme Qui reçoit Toutes les sémences Non moi Je ne recevrai pas Toutes les autres sémences Aujourd'hui Je vais vous dire Nous sommes mariés à Jésus Christ Et vous savez Pardonnez moi Quand une femme A déjà reçu La sémence De son mari Son ventre Ça bloque Il n'y a personne d'autre Qui peut encore La féconder Et aujourd'hui C'est lui Qui reçoit Le message Ça se ferme Alléluia Ça se ferme Il n'y a que Jésus Seul Alors recevez-le Qu'il domine Sur vous Qu'il vous donne Toutes les bénédictions Au nom de Jésus Christ Amen Merci beaucoup Loussaka Hei Ama Loussaku Tamanya Ok mena Le pasteur Prions le Seigneur Inclinons la tête Notre Père Et notre Dieu Merci pour tes enfants Qui sont venus Merci pour William Et Branham Eliezer de notre temps Mais surtout Merci pour le Seigneur Jésus Christ L'époux de nos âmes Père bien-aimé Père bien-aimé Père bien-aimé Chacun de tes enfants Entre dans leur cœur Et ceux qui sont venus Ce soir Avec un besoin Avec un désir Avec une maladie Toi le mari Toi le véritable mari Donne à chacun de tes enfants Selon le désir de son cœur Béni tes serviteurs Béni le passeur André Béni nous tous Au nom de Jésus Christ Et pour sa gloire Nous disons tous Amen Que le Seigneur vous bénisse Que le Seigneur vous bénisse Aujourd'hui il n'y a pas moyen De parler encore Amen Que chacun Aille amener quelqu'un Demain Et venez écouter La parole du Seigneur La parole qui guérira Ton âme Qui transformera ta vie Et guérira ta maladie Léon hilo la l'oçano 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 Noura pelon Ocele d'adresse Démou rolê Cabal sábi Hum hum Ok, il y a culte le matin à l'église, à l'église tabernacle Celui qui veut venir, qu'il vienne Amen Merci Ok, qu'est le Seigneur que vous bénissez L'heure à 9h 8h30 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 Vère André, un cantique s'il vous plaît On allait voir André au Samboto et la Malangue Nous rappelons au Séviteur de Dieu de passer directement au site de restauration Le site de restauration s'il vous plaît Merci beaucoup Pasteur Au Réveil Pasteur Tique De Chekina Tabernacle Je crois que demain vous aurez à connaître tous les Séviteurs de Dieu Qui sont rassemblés ici de l'Équateur Du Kassai Du Bandou Pour traiter les questions et appeler la parole Que le Seigneur vous bénisse Pour traiter les questions et appeler la parole Pour traiter les questions et appeler la parole Je vais demander aux gens de la Sécurité de rester Restez en sécurité, restez ici Pour traiter les questions et appeler la parole Ou voir comment pouvez-vous protéger les questions et appeler la parole Mais je vais demander aux gens de la Sécurité de rester Restez en sécurité de rester ici Pour traiter les questions et appeler la parole Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501